... Un choc aux R2, revanche punie à l'aller, à la maison, à la hachard. Il va falloir renouveler encore une fois le match énorme réalisé à l'extérieur, compliqué. Très intéressante cette semaine sur les réseaux sociaux de la Ligue Nationale de Handball. Vous avez, c'est le dernier jet de 7 mètres pour gagner le match. Vous avez 4 tireurs, vous devez en choisir un. Valero Rivera, Nemanja Illich, Kamil Sipchak. Une partie absolument catastrophique, vraiment. Bergeri, bien servi, premier poteau, impeccable. Et l'égalisation. Attention, ça peut aller vite. Il ne se trompe pas qu'il va jouer. Le travail préparatoire avec Gilberto Duarte, qui est pris sur les premiers pas. Il est trop sur le recul. Malheureusement, il y a des clubs frontignants pour ne pas les nommer. Quelques questionnements, on verra à la fin. La première tentative. Avec le mouvement du capitaine Gabriel Leuch. Chime Ivic. Envers avec Romain Lagarde. C'est parfait. Il est sur le premier poteau. Toulouse et son frère, 8 sur 8. Arrière-gauche, Nantais. Le même mouvement que... Club, comme on disait, en son temps. Enfin, que... Ok, podium. Ah non, mais en son temps, je l'ai dit. Attention. Emi Toto. Et une nouvelle fois, c'est pour Pesic, celle-ci. C'est entre deux. Et Thibaut Brié qui va profiter de la situation. C'est entré encore. Avec Lagarde qui prend l'avantage. Et Yann Tarapeta qui transverse. Ivan Pesic pour... Clairement. Oui, mais regardez. Simple accélération, un simple changement de rythme. Et toujours cette foulée tellement élégante. Nus. Imaginez la chance que vous avez. Vous l'avez trouvé. C'est impressionnant. Et le premier arrêt. Côté justement par la sortie de Duarte. Cette fois, c'est Yann Tarapeta qui fait l'effort. Oui, attention, on ne va pas faire de vue. Ce sera à 7 mètres. À l'intervention de Romain Lagarde sur le bras. Et surtout, il est en retard. Avec de l'effet pour Valero Rivera sur le premier tir. À gauche, avec de la force. Et sans trop de fixation pour le deuxième. Quatre partout. Mais c'est le refrain. On vous rappelle le grave accident. De Jean-Marc Gobi. Il était tout proche de la correctionnelle là-dessus. Ivan Pesic. Et de capacité individuelle d'accélération. Voilà, belle lecture. La fermeture. De Denis Serdarevic. Derrière, Romain Lagarde ne peut. Ça, les sœurs Charlotte et Julie Bonaventura. Pour une décision incroyable. Oui, bien sûr. En finale du Mondial. Oui, superbe défense. Brié, le relais un peu haut. Avelanche de Mouge. Qui réussit à battre. Denis Serdarevic, oui. Qui avait fait couler beaucoup d'encre. Mais elles avaient tout vu. Le ballon précédent. Qui aurait pu être mieux exploité. Ça, ça va l'être certainement. Par Mathieu Ong. Légalisation. C'est bien joué. C'est bien lâché. Toute la technique de Mathieu pour terminer l'action. Edouardté. Intérieur, finalement. Le gros bloc de Théo Monard. C'est parti de lui. Oh, superbe. Juste avec le coup de poignet. Pour permettre de recentrer le ballon. Le timing n'est pas sur le décalage. Et attention au pass simple. Avec Makeda face à Tarafeta. La garde qui fin de remiser. Et Péchic transpercer place. Troisième but pour Romain. Impeccable. On disait. C'est trop fort. C'est trop fort. Et puis, dès le début. Ça a été très visible. Ils ne sont pas encore totalement entrés dans leur partie. Non, mais c'est surtout dû aux Exois. Qui jouent bien. Vous l'avez dit. Tactiquement, ils sont en place. Denis Sardarvic n'a pas fait plus d'arrêt jusqu'ici. Kivan Péchic. Battu. Sardarvic sur ce nouveau but de Théo Ablange de Mouge. On se souvient. Voilà. Ça, c'est très confus. Ce sera perdu. Oui. Ça, c'est... Côté gauche, il y a un coup à jouer de l'autre côté. C'est difficile. Dans un trou de souris. Ça va aller jusqu'au haut. Avec Valéon Rivera. L'arrêt. De Denis Sardarvic. Très bel arrêt. Tour. On montre Serge Bergli, notre réalisateur ce soir. Oh, magnifique. Magnifique. Super. Quelle technique de tir de la part de l'Espagnol. Sur cette première tentative. Duarte avec Gabriel Leuch. Face à Péchic. Déjà en plus. Plus deux. Et ballon perdu. Ballon raté par Julien Boss. Et c'est bien vu. Bien remis à Mathieu. Et derrière, plus trois. Un tir médiocre. Une Boss. Ciblée, en tout cas, selon les mots de Grégory Cogent, peut-être à venir. Les espaces béants là-dessus. Thibaut Brié, qui a tout le loisir d'envoyer un parpaing. Il y a quelques joueurs qui montrent le goût du nez. Il y a des blancs le premier. C'est bien. Très bien, la part du jeune Français. Quelqu'un qui met la tête. Tarrafeta avec Diogo Borgès. Ça, c'est très bien joué. Premier arrêt, première intervention. Déclat du gardien numéro deux. Tarrafeta, la fin de remise pour Gasoli. Et derrière, Romain Lagarde avec les capacités de lecture de l'Espagnol. C'est le fait de vouloir voir Aix gagner. Ça, c'est certain. C'est la même chose aussi pour Montpellier. Alors, même si au niveau comptable, tout est toujours possible. Sauf quand ça, ça ne l'est plus. 7 mètres pour sans doute une défense en zone. C'est ce qu'indiquent Julie Bonaventura à Mathieu Rong. Et la machine face à Denis Serdarevic à droite, à gauche. Ouh, la passe n'a qu'il est dehors, il est dehors. Alors, peut-être externe Théo Monard. Passe de renversement, non. Et presque en passe 6 pour Denis Serdarevic. Il fait une belle première période. À l'image de C'est qui libère. C'est remarquable, Tarrafeta. Si je dis Merguez, est-ce qu'on va voir de ce qu'on pouvait imaginer lors de son début de carrière avec l'accélération des Blancs, la paire de bas, ça va faire mal. Avec l'entrée de Lucas Delabrotèche, Théo Avelange de Mouche qui prend tout son temps. Du monde, je vous disais, un effectif relativement coupé. Une belle défense, cette fois. Il se trompe encore, Elliot. Attention à ne pas en faire de trop. Ballon perdu, suivi d'un passage en force. Peut-être suivi d'un passage en force. Le retour. Il va au bout. La machine. Il faut intervenir. M-Rekmin, 3-0, 11 partout. Main de fer dans un gant de fer. Ça fait beaucoup de fer. Le but ne sera pas accordé. Auvers joli, mais c'était bien 7 mètres. Qui revient avec son peu le 7 mètres de Gabriel Loesch. Face à un Biosca qui va s'avancer au dernier moment. Il est coutumier du fait. Bon tir. Gabriel Loesch, le meilleur buteur. Zikbeli d'Aix. Cette saison, je suis archi pour. Cher au fil, notamment l'équipe de France. Bravo. La prise de balle de Théo Monard qui va obtenir 7 mètres. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. En haut à droite. Lucas Arne. D'accord. Superbe. Superbe image. Serge Bergli et le cadreur. Entre les jambes. Mais vous, je vous avais dit, il avait changé. Donc il est retourné. Peu de but. Et... Oh que c'est bien fait ! Magnifique ! Alors attention à l'engagement rapide. On va dire ça à Serge Bergli, mais on reviendra sur cette action. Lucas de Lavrotèche, désormais à la mène. De demi-centre associé. Superbe. L'induction est derrière. L'ajustement de Théo Avelanche-Demouge. Les 30 dernières secondes de défendre. Le temps fort. La garde ! Superbe ! Il va le prendre et le tir. Non. C'est trop tard. Non, c'est bien sorti de la part de Tarrafeta. Un petit peu de ce piège et d'exprimer un jeu. pour une rencontre bien négociée dans le secteur défensif. Biosca qui poursuit. C'est lui qui avait terminé la première période. C'est lui qui s'interpose. Le 7 mètres, il y a faute sur le bras de Thibaut. Vous voyez, il y aura sans doute plus. Il y aura sans doute plus. Thibaut qui n'est pas d'accord, mais aucune hésite. Il ne change pas grand-chose, c'est l'application du règlement. Il a été battu sur le premier. Il ne le saura pas sur le deuxième. Malgré cette... Changer de rythme. Ça, c'est très bien mis en position. Mais à nouveau... Dommage. De l'imprécision. Et cette fois, encore... La cesseur de Louise. Il doit allumer la poudre. Ça, c'est mieux. Beaucoup mieux. Avec le tir surpuissant. De Borges. Magnifique. La lucarne coin long, trouvée par le portugais. Pas de passage en force. C'était bien anticipé de la part de Yann Tarrafeta. Nouveau but d'Emerick Min. Oui, mais en... Face à Toto. Non, ballon perdu. Mais un relayeur dans le jeu. Avec. Encastré Denis Serdarevic par Emerick Min. En thèse qui a élevé un petit peu son niveau d'exigence. Et sous l'eau, la grosse difficulté. Bosca, effectivement, s'interpose. Et derrière, l'arrêt de Serdarevic. La réponse. C'est fini ! C'est fini ! Vous avez pas su. Ça, c'est gagné. C'est gagné. Le Cavalcanti va se repositionner. Mais le repli a failli surprendre. Il est passé. Ils sont pris là-dessus. C'est bien fait. Les Exois. Enfoncé, là. Il y a plus de détermination dans les premiers duels de la part des Nantais. Vous voyez, on parle souvent de... Il est passé. Jérémy Toto qui va y avoir le droit. Deuxième exclusion temporaire pour Jérémy Toto. Mal à droit. Sous la menace d'une disqualification désormais. Oui, c'est... Alors là, c'est l'inverse. C'est bien réalisé. Ce sera un 7 mètres obtenu. Il est très, très fort. Dignement, l'arbitrage français aux Jeux Olympiques. Valero Rivera, entre les jambes. Bis, repetita, placente. Absolument. Beaucoup d'écartement. Oui, ça c'est bien. C'est simple. C'est bien fait. Sous la jambe de Bosca. Parfois, parfois... Très comme ça dans les duels. Encore deux secondes en infériorité numérique. Julien Boss. Ça c'est mieux. Beaucoup mieux. Mais... Vous voyez, l'oubli. Mais le malin. Bosca était resté très haut face à Xavier. J'apprends que c'est jamais très bon. C'est compliqué cette action. Ça ne pouvait pas terminer autrement. Il y aura... Ça c'est bien donné. Il y aura deux minutes. Oh superbe ! Avec de la réussite totale pour Julien Boss. Et derrière, il va au... Ça c'est très très bien décalé. Et nouvel arrêt de Bosca ! Oui, il fait la différence. Il fait la différence dans les rares situations favorables. Pour les défenseurs Exois, sur sa capacité à changer de rythme. Là, personne ne monte. Là, ça va faire des dégâts. Côté Thibault Brié. Et le hache est en train de... On renverse à nouveau. C'est très latéral. Ça manque un petit peu d'entrée. C'est bien joué. Ça c'est très bien. La solution est trouvée. Mais hors c'est... Et l'oche. Oui, c'est pour cette entrée en deuxième pivot très identifiée. Derrière, personne ne s'est bien tenu sur ce premier temps fort. Brié qui dézone Tarafetta. Ah ! Superbe ! Exceptionnel ! Ce but du génie Yann Tarafetta. Alors ça, c'est une situation qu'il affectionne particulièrement lorsque vous lui laissez prendre un tout petit peu de profondeur. C'est la portée. Oui, bien sûr. On ne sait pas les couleurs de Vex en Provence. Puisque vous étiez avec Stéphane Cambriels. C'était à cette époque-là. Oui, dans des conditions particulières. On le rappelle effectivement, après la personne qui allait porter le drapeau ou porte-drapeau lors des JO. Ça paraît anecdotique, mais c'est le départ. 14... Oui, je vous coupe. 6 but inscrit après 20 minutes. Oui, oui, rien à voir. Il y a plus d'activité défensive. Il y a eu beaucoup plus d'arrêt de gardien également. Le Biosca. Ils sont encore là. Ils sont encore là, les exploits. Il reste du temps. Ça, c'est très bien identifié avec la remise sur l'entrée en deuxième pivot de Valero Rivera. Il va falloir tirer Diogo Borges. Il est presque obligé. L'arrêt de Biosca. La bigang. Il est en train de faire le ménage, clairement. Assurant pour les Nantais. Boum. Ça passe à côté. Et dans cet aspect-là des choses, 4 buts désormais, même si vous disiez... 1 minute 30. Retour sur le terrain. Essentiel ce soir, comme régulièrement. En deux temps. Ça va récupérer. Regardez, ce sont des signes qui ne trompent personne. Bray Levé, vous avez oublié. Charlotte et Julie Bonaventura. Le Kung-Fu et la récupération. Ils ont énormément de difficultés, les Exois, à se mettre en situation. Des blancs face à Cavalcanti. Et le ballon perdu. Et ce sera un 4 contre 0. Incroyable. Là aussi. C'est Jorge Maqueda. Oui, plutôt. Je pense que c'est un peu thermal. À nouveau. Avec les deux-mêmes. Les deux-mêmes dans l'autre sens. Cette fois-ci, altruiste. Et la lucarne ne trouvait pas l'impact. Un peu de Thibaut Brié. Parce qu'il était encore, le Portugais, sur le but réussi. Et en réussite, le gardien Nantais. Qui est pris. Heureusement, pour continuer, peut-être, d'y croire. Mais il va falloir aller au bout, vraiment. On sait faire. Lucas de Havre Tach, il a glissé. Xavier Labigong, ce sera en 7 mètres. Et c'est malheureux parce que... Entre les jambes, il l'a encore changé. Non, je ne sais rien. En tout cas, c'est à noter. Nouvelle. Bien maîtrisée au retour des vestiaires par les Nantais. Avec beaucoup de sérieux et d'application. Et deux points. Avec un Valero Rivera qui va au bout de son idée. Et qui... Il se doit être repris comme un symbole. De Wesley Pardin. On parlait de la soirée parfaite de Valero Rivera. Son niveau de jeu, de concentration, d'activité également. Et notamment là, dans ce secteur en défense. Et lui, cet homme, des instants, avec Ivan Peschic qui était en difficulté. Superbe le geste d'Amrik Min. Qui vient mettre un terme à tous les derniers, les infimes espoirs. Et que soit Nantes... Avec les deux tirs ratés et le ballon à côté. Ce sont vraiment les marqueurs, François-Xavier, du contenu côté Exo de cette seconde période. Brillé avec de la bretèche et Valero Rivera, décidément. Avec attention, il s'est fait mal là. Oui, c'est encore 3 juniors. Oui, un peu confus aussi. Il doit être capable de sortir des ballons lorsqu'il ne gagne pas les duels. Alors ça demande du temps. Superbe sur la première intention. Nantes de conserver, de consolider sa deuxième place, quoi qu'il arrive, avant le match de Montpellier. Demain, il paraît l'énorme choc face au Paris Saint-Germain. Ce sera là, Char Arena, le mouvement de Marseillais. Et l'arrêt de West Lepardin en or. Oui, Nantes en patron. Sous-titrage Société Radio-Canada